... Dans Inkscape, on prend un autre dos et on dessine un ovale. On va essayer de positionner cet ovale de manière à ce qu'il représente ce que sera la sculpture de confort pour l'estomac... pardon, pour les abdominaux. On va dupliquer le corps. Et on va ranger ça dans un calque. On duplique aussi les deux et on les range dans un calque cache. Chemin, objet en chemin et intersection. Là, on aura notre cache pour découper notre sculpture. On change sa couleur et comme il va à la fois servir à découper la sculpture, mais aussi à contrôler les parcours d'outils, ce que je conseille c'est de le sélectionner et d'aller dans le chemin et de le dilater deux fois. Ensuite, l'autre petit point qui est important, c'est qu'il va falloir qu'on cale tout bien. Et par rapport à notre planche de référence, on va la dupliquer, la ranger dans le même calque que le reste. Et on va juste inclure notre ovale. Il nous reste à sauvegarder. On ouvre Aspire, nouveau fichier, 340 par 460, c'est bon. Première chose, on va faire un rectangle de référence, 340 par 460 aussi. On le sélectionne et on le centre. On importe nos vecteurs et on va tout de suite les grouper. Et on va les caler par rapport à la référence au bord, comme ça. Et là, on peut les dégrouper, on est sûr qu'on est bien calé. On va commencer par faire notre planche de guitare. Donc, on sélectionne le tour, on passe dans Modeling et on lui dit, ben voilà, c'est plat et ça fait 40 mm. Et on appelle ça Core. Voilà, on a notre planche. En repassant de D, on sélectionne notre ovale et exactement au même endroit, cette fois-ci, on va lui demander de faire une forme en cloche ou bien en creux. Puisque c'est ici avec ce curseur qu'on va pouvoir régler l'attaque, c'est-à-dire que si on est par exemple à moins 90, on aura une cuvette qui démarrera très profond. Elle fera toujours la même épaisseur, mais les bords en fait seront très accentués. Ce que je trouve pas mal, moi, c'est de mettre moins 10 degrés, c'est largement suffisant et donc on a 20 et 20, c'est-à-dire la moitié. On applique, et comme d'habitude, il nous le met au-dessus, donc Modelo, Propriétés, 20 et 20. Et là, il affleure parfaitement. On repasse en 2D et cette fois-ci, on va sélectionner notre sculpture et notre vecteur de découpe. Et on va lui dire, découpe tout ce qui est en dehors du vecteur. On peut derrière sélectionner les deux composants et avec Bake, en faire un seul composant. On va directement dans les parcours d'outils. On a toujours notre vecteur qui est sélectionné. Donc on va lui dire, je fais S de 6, droite et parcours d'outils uniquement à l'intérieur du vecteur, c'est-à-dire à l'intérieur de notre vecteur de découpe. Voilà notre parcours. On fait dans la foulée la finition avec une hémisphérique de 6 mm. Toujours pareil, uniquement le parcours à l'intérieur du vecteur. Une petite prévisualisation. Voilà notre découpe de sculpture. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501